Mais quand même, Sénégal, contrairement à une idée reçue, que les Sénégal ne sont pas violents et tout, mais notre classe politique est habituée à des violences, surtout en période électorale. Qu'est-ce que je voudrais expliquer que si il y a une compétition électorale, souvent il y a de la violence ? Waouh, déjà vraiment, de déplorer la violence, bien, n'est-ce pas dans le monde, quel que soit le camp où il y a, je pense que le Sénégal, ils votent, ils devaient dépenser, mais notre culture, c'est qu'il y a d'accord avec les gens, et les enfants, ils ne sont pas contre les gens, ils ne fonctionnent pas. En fait, on est toujours prêts au clash, ils vont aller pour les gens, alors que les gens peuvent être en train de parler, ils vont être en train de parler, mais ils vont aller au bout du clash. Une fois que j'ai lu mon grand frère, le professeur Mamou Diouf, historien, qui enseigne aux Etats-Unis, c'est celui qui a fait l'analyse. Ils ont dit que le Sénégal a découpé, découpé, etc. Grand Vigile a fait un discours, qui a dit que depuis le Sénégal, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. La violence est en train de faire des élections. Autant que je me rappelle, quand j'ai 18 ans, quand il est tombé en 1988, quand il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de violence. En 1994, on a même tué un vice-président d'un conseil. Deux conseils. Il n'y a pas de violence. Parce que là, genre, que c'est des activités de la violence à ce moment-là? Ce sont des génies instrumentaux qui est obligé par être installé. Galblouement, dis- to pas admettre le changement pour 22 mai, à doubler au-delà de votre place. Tu commences en courant que nous soyons indiqués à nous, gagner le ministère de l'intérêt par exemple mandat de plus loin peut-être désarmer n'y a pas de gros bras est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire à ce niveau mais c'est pas un travail boy d'une semaine deux semaines par exemple nous la vente des armes c'est libre chez nous marseille boulot n'est pas le boulot d'une des tas de djassi temps de etc etc donc l'or benne travail d'éducation le boulot d'une réglementation en amont mais politiquement qui s'est né campagne bi la vraie règle à la police boulogne et dougou qui fait que les politiciens n'est de flingue des armes et justement fofogne y warner ministre de l'intérieur mougi nous dirons voilà maintenant je pense que problème conscience problème conscience niveau mérée boulonnais hey joy boulonnais mais boule d'eau boule 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 gaille ou l'al il y a un peu plus l'or mais non le n'y mèlent un peu plus le monde d'une voix bat égente et d'une mère l'orgueux monsieur dioc parce que beaucoup c'est une culture il faut dire l'olée de travailler comme le politique aussi n'y a pas boke naï n'y a pas boke ba mais de l'or la gomme moi j'ai toujours prôné l'ennemi envoie des discours du président djamaï bippa c'est warrenoko il n'y a tapé coli ligue et parce que l'église sénégal l'amont ferme n'est qu'opposition après gêné pouvoir après gêné quatre oppositions casse les bouffines et qu'est un pouvoir d'efflu nia ou le bout sa femme bédé dalle saco qui est allé mettre à ça et donc moi je pense qu'on peut pacifier l'espace politique espère et nati de se mener grand nombre de campagnes bi ni pacifier qu'il y aura gagné de nez gagner parce que violence aussi mon am impact qui résultat mon année de mon indivisible violente avec votre exact au contraire ça t'a dit le ligne de guené djepi n'en bal materne et bien d'écrire donc à mon impact donc c'est des égos au politicien politique égaux et bonnes sonales boulement du kennel man my du man my du nourrille et coucée qu'on est mon ami du falcon est l'essentiel moyen amal et moyens amener la fin de l'année donc moi c'est pas une question de vie ou de mort pour toi Les discours de campagne, je l'ai dit que le premier ministre, par exemple, quand il va en campagne, son discours a été axé sur la vision Sénégal 2050. D'ailleurs, même ces meetings ont été créées sur les textiles et les pôles, mais d'une manière générale, je veux juste une appréciation générale des discours, est-ce que la campagne est à la hauteur des attentes des Sénégalais ? En tout cas, nous sommes en campagne, je pense que c'est à la hauteur des attentes, je pense que ça va même au-delà de ce qu'on pouvait espérer l'opinion publique. Parce qu'il y a aussi, moi, j'aimerais qu'il y ait des élections présidentielles, élections locales et élections. Mais récemment, le Sénégal a parlé de programmes à Moul Djarin, quand ils ont fait des programmes, ils ont fait des programmes, ils ont fait des programmes, mais de plus en plus, on se rend compte que les gens ont entendu, et qu'ils ont fait la base de ton programme. Contrairement, c'est vrai que le débat du Sénégal, des fois, peut ne pas dire, mais le débat politique du Sénégal, depuis un certain temps, a un niveau. Les gens parlent d'économie, les gens parlent de gouvernance, les gens parlent de compétitivité. Les gens parlent de cette rupture, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette rupture ou pas, mais cette rupture, est-ce que vous remarquez que c'est presque la première fois qu'on a eu une campagne électorale, Ousmane Sonko, il est jeune, il a 50 ans, mais est-ce que vous avez pris la chaise top ? Oui, la chaise, vous avez pris la chaise top pour parler de ceux-là calmement, avec une voix posée, qui parle de pêche, qui parle d'industrie, qui parle de climat, qui parle d'immigration clandestine. Tu sais quoi, tu n'es pas dans la logique, je suis en combat, tu n'es pas dans la logique de me haranguer les foules avec les slogans, parce qu'à un moment, on a sloganisé les campagnes politiques, tu dis une phrase choc ou deux phrases chocs, il y a une phrase choc, mais là, on est dans une logique de pédagogie pure. Comme dit Abdoulaye, c'est de la TFM, les meetings, c'est des causeries, les meetings d'Ousmane Sonko. C'est des causeries, et tu vois, moi j'étais à Mbourg, j'étais à Mbourg, mais quand ils ont fait le meeting de Mbourg, ils ont dit, mais quand ils ont vu ça, ils ne l'entendent pas. Ça veut dire qu'on est en train... Tout le monde l'écoute. Mais ils l'entendent pas. Et tu vois que les gens, ça les intéresse. Le Sénégal a un élément culturel, sans avoir aucun mépris pour les autres langues, mais nous sommes l'un des rats de peuples en Afrique, il y a qu'il y a un lac qui est fédéré. Si on le dit, on peut entendre. On peut entendre. Donc du coup, Abdoulaye, qui a un doctorat en droit, avec la mère Bidi Diaye Tiaf, qui a fait le même niveau de compréhension qu'ils ont dans les débats politiques, parce que si on l'a dit, tu l'as dit, on l'a 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 dit. Alors, le niveau de conscience, c'est qu'il y a un politicien, c'est qu'il y a un avis qui a voté. Le Sénégal, c'est l'un des rards pays en Afrique où il y a une opinion publique. Le Sénégal a une opinion publique. Le Sénégal a une idée, il y a deux heures de temps, il y a un mec qui a fait unifié, c'est parce qu'on a dit, on l'a dit. C'est que ça n'a pas l'Afrique. Je n'ai rien dit, mais ça n'a pas l'idée. démocratie très avancée parce que le peuple, comme je l'ai dit, on pouvait le dire en 2024, Amante qui a eu rendez-vous en 2029, mais entre temps, il n'y a pas de moyens, mais le peuple n'a pas de moyens. Le peuple a eu ce qui est là-bas. Moi, je suis à Boursu Édouard, chaque jour, je suis à la communique. Parce que pour ne pas communiquer, je ne suis pas à la tâche. Parce qu'ils ont une douleur. Et pourtant, à priori, à l'époque, le ministre, il est puissant, il n'y a pas de dire, il n'y a pas de dire, mais nous, on a une obligation de rendre compte tous les jours. Mais pour moi, c'est une démocratie. Donc, aujourd'hui, la stratégie, la stratégie, la politique, la politique, la politique, c'est vrai que quand il y a, il y a des préoccupations. Je l'ai dit à la 5 fiers du fisc, quand je suis allé à la bêtise, quand je suis allé à Mbours, c'est ce qu'on a fait, Mbours, le programme d'immigration clandestine, on l'a dit, à un moment génie, il a interrompé ce Tête de liste, Ousmane Janko, en disant que « Toi, les gens, les gens sont de la place. » Ça veut dire qu'il a une idée pareille, mais il a des impacts avec eux. Parce qu'ils sont en train de lui dire, ce qui est ce que tu dises, quand tu as fait, nous nousions d'aller bien, nous allons avec eux. Mais là, pour que nous nous leur disions, il faut avoir une majorité à l'Assemblée nationale, Justement, docteur Abdurrahman, est-ce que quelque part, ce n'est pas que nous, vous les acteurs politiques, nous les médias et les sénégalais, ce n'est pas parce qu'on vit ça qu'on ne se rend pas compte finalement qu'il y a une révolution qui est en train de se passer dans ce pays. Je m'explique. Un chef de parti qui veut une majorité, c'est un discours qu'on n'entendait pas. Il y a des ministres de la République qui ont vraiment mille choses à faire, mais qui sont sur les plateaux de télévision pour s'expliquer, non pas parce qu'ils ont le devoir de rendre compte à l'opinion. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on le vit, on pense que c'est finalement naturel, on oublie ce qui s'est passé il y a quelques années, qu'on ne se rend pas compte qu'on est vraiment dans une révolution quelque part ? Je sais que le bonheur, si tu n'as pas conscience du fait que tu vis un bonheur. Si tu vis un bonheur, si tu vis un bonheur, tu vis un bonheur en 2022, en 2015, en 2015. Mais ça, si tu vis un bonheur, tu te rends compte. Mais tu vois Moussafa, le Sénégal est un peuple très avancé démocratiquement. C'est un peuple qui sait que, comme je le dis, il a une opinion publique, c'est un peuple qui sait que il a un débat. C'est vrai que nous parlons de violence dans la campagne électorale, il y en a. Mais nous, pourquoi ne sommes-nous pas dans les guerres civiles ? Pourquoi on a toujours été au bord du gouffre, mais on n'est jamais tombé dans le gouffre ? Parce que c'est un peuple qui s'exprime. Tu vois, tu as dit, tu as dit, c'est un élément de régulation et élément de stabilité de la société sénégalaise. Parce que tu dis enresse, tu n'as pas de crédit, tu te calmeras ce que tu fais. Parce que tu dis enresse, tu vas prendre ton crédit, tu te dis enresse, tu as dit ça, tu te sacs de la taille, tu te sacs de la paix et tu as dit ça. Dans les peuples, il y a que nous n'avons de possibilité à sortir de cette frustration. Elles ont des ennemis, des ennemis et des ennemis dans ce que tu as dit. Donc, ce que c'est une démocratie, ce n'est pas parfait. Je suis bien placé pour le savoir. Mais tout n'est pas négatif. C'est-à-dire qu'il est en opposition, tu as aussi modéré ce langage. je parle pas des opposants qui étaient dans l'opposition nous continuons dans l'opposition nous sommes dans l'opposition mais nous savons que pendant 12 ans nous sommes dans l'opposition nous faisons presque quelque chose nous faisons des droits avec une certaine arrogance nous avons un instant pour moi nous devons avoir la dignité de l'opposition nous faisons un profil bas nous devons dire des idées nous devons dire de la correction et de respecter l'institution mais en même temps le pouvoir doit avoir une arrogance et le pouvoir même si nous avons 150 députés nous devons avoir le triomphe modeste parce que nous devons avoir une autre situation nous devons avoir un espoir donc le pouvoir aussi doit avoir le triomphe modeste en toute circonstance mais c'est ce qu'on peut dire c'est que tu as une classe politique de gentleman chroniqueur il est en train de parler mais maintenant tu vois des plateaux il est en train de parler tu sais que ça c'est une politique parce que dans une vie privée les gens oublient qu'ils ont un pape ils ont une mère ils ont des enfants ils ont des enfants ils ont des enfants c'est que tu as une Mari des hommes comme le mari 30 000 tu as une option aujourd'hui c'est toi j'ai dit il y a à vos Il faut dépersonnaliser les choses, que ceux qui sont au pouvoir acceptent qu'ils ont fait une responsabilité. C'est-à-dire que 18 millions de Sénégalais, 18 millions, nous avons pris un fanware unique, un fanware qui est à l'heure où il faut qu'ils sont en Sénégal. Quelle est-elle réelle-t-elle? Mais Moussafa, cela a été fait. Mais si tu te dis, tu dois être modeste. Tu es au service de ton peuple. Je vois beaucoup de modestie. Je vois beaucoup de besoin d'apprendre. J'ai dit que le président Diomay va en surprendre beaucoup parce qu'il apprend très vite et il est très pragmatique. Aujourd'hui, quand on le regarde, il est allé à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a pas été suffisamment médiatisé. C'est le contexte très politique. C'est un forum d'investissement. Tous les chiefs exécutifs officiers du monde étaient là-bas. Les plus grands patrons du monde étaient là-bas. J'ai un ami qui me disait ce matin, c'est the place to be. Mais tu as dit que c'est l'un des hommes les plus influents du monde en termes de stratégie. C'est Atias. C'est lui-même qui a interviewé le président Diomay. Tu écoutes l'impact pour un président de 44 ans qui est là depuis 6-7 mois. C'est une fierté sénégalaise. Tu écoutes la Turquie. Tu sais que c'est lui qui a tenu la tête aux nations occidentales. Tu écoutes la place de la Niko Erdogan en réalité. En réalité, notre diplomatie est en train de se révolutionner. Mais les opposants ne voient pas ça. Il faut voir la fierté du sénégalais. Savoir qu'on a en place des gens qui sont jeunes, qui n'ont pas l'expérience du gouvernement. Mais on a l'humilité. J'ai beaucoup d'expérience professionnelle. Beaucoup. Mais je n'ai jamais été ministre. Mais j'apprends à être ministre. Et j'apprends à être ministre. Mais humblement, Ousmane Sonko apprend à être premier ministre. Président Diomay apprend à être président. Et le peuple, c'est lui qui doit nous accompagner. Si on s'est battu, on s'est battu. 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 Mais on s'est battu à la politique politicienne. On s'est battu sur la compétitivité. On s'est battu sur la gouvernance. On s'est battu sur le capital humain. Et on s'est battu sur le programme 2050. C'est ce que nous faisons maintenant, 2050 avec l'enseignement supérieur.